Vraiment, vraiment vous rendre hommage, on vous l'a dit, on est tous absolument fans de House of Cards et de Frank Underwood dans cette rédaction. Regardez ce que vous a préparé Babette, vous nous expliquez ? Oui, il n'y a que pour lui, il y a le travers de porc caramélisé au miel, avec du gingembre et une petite sauce barbecue. That's right. Voilà, et on sait que c'est le plat préféré de Frank. Voilà, c'est pour lui, c'est son plat. She is the Freddy of Paris. Exactement, dans la série, exactement. C'est ça, Anne-Elisabeth. Votre portrait, enfin le portrait de Frank Underwood, a fait son entrée dans la très prestigieuse galerie du Smithsonian Museum de Washington, aux côtés des plus grands présidents de l'histoire américaine. Et vous avez une posture sur ce portrait qui est délibérée, j'imagine, très amusante. Vous fixez évidemment les visiteurs dans les yeux et vous avez une façon de fermer votre poing comme si vous alliez les frapper au visage. Jonathan Yeo, un artiste britannique formidable qui m'avait précédemment dépeint dans une pause pour Richard III, a été approché par le Smithsonian pour ce portrait. Il est arrivé sur le tournage de House of Cards, nous avons passé quelques jours ensemble, puis je suis allé dans son atelier à Londres, et j'aime bien ce portrait. C'est très très grand, ça ne se voit pas bien ici, mais c'est un portrait de très grande taille, accroché à la bonne hauteur, c'est comme si j'allais vous donner un coup de pied dans la figure. Ça fait peur. Un autre président des Etats-Unis a été peint, pas président des Etats-Unis, n'importe quoi, un candidat à la primaire républicaine a été peint récemment par une artiste, on l'a recevait tout à l'heure aux Etats-Unis. C'est une peinture. Je n'ai pas envie de voir ça. Mise en vente 1 200 000 euros, c'est son prix, c'est le prix. Ce n'est pas le genre de Frank Underwood de poser tout nu. Je ne peux même pas tourner la tête, ça fait peur, c'est terrible. C'est vrai que c'est très très perturbant. Vous connaissez très bien les Clintons, vous imitez extrêmement bien Bill Clinton, ce qui vous a donné l'occasion de faire une sorte de canular téléphonique à Hilary. On regarde. Hello. Washington, D.C. is so boring during the summer that I like to entertain myself by, well, having some fun with my predecessors. Hello. Hi, Hill, it's Bill. Look, we have to talk about this baby name for Chelsea. Now, I was thinking, if it's a boy, we should encourage them to name him Frank. And if it's a girl, what do you think about Claire? Well, I was actually thinking of pushing for the name Kevin if it's a boy. Formidable. I love that house of cards, it's so good. Vous connaissez très bien Bill Clinton, vous avez une proximité avec les Clintons. Oui, oui, j'ai rencontré le président, qui était gouverneur de l'Arkansas avant qu'il soit élu président. Et au fil des années, je suis allé à la Maison-Blanche, nous avons voyagé, nous sommes allés en Afrique pour la fondation Clinton. Et Bill Clinton adore que je l'imite. Il fait semblant d'avoir mal à la gorge. Il dit, je ne peux pas parler aujourd'hui. C'est Kevin qui va faire le discours. Je me lève. Et puis il dit, c'était trop bon, assieds-toi. En revanche, la politique ne vous a jamais séduit. Vous n'avez jamais eu envie de vous engager auprès d'un candidat, de défendre. Non, ce n'est pas votre truc. Non, personnellement, je pense que la politique, ça peut être une très grande source d'inspiration. Nous nous aidons les responsables politiques. Il s'agit de savoir se réunir, travailler ensemble et faire des belles choses. Tout ça, c'est très, très bien, si c'est ça, la politique. Mais je pense que je serais frustré par la façon dont fonctionne la politique aujourd'hui. Moi, j'aime bien fixer un objectif, travailler pour atteindre l'objectif. Et je pense que la vraie politique me frustrait. Quand on est au pouvoir, peut-être que si on obtient un tiers de ces objectifs, ce serait formidable. Et puis, pour que les choses se fassent, j'aurais recours aux techniques de Frank Underwood, j'ai l'impression. Mais je crois qu'on peut être efficace sans faire de la politique, sans être candidat. Nous pouvons faire des choses, dire des choses et réaliser des choses dans le domaine artistique et culturel. C'est par la culture et par le partage entre peuples, entre nations. C'est ainsi qu'on peut repousser un peu les limites, faire bouger les lignes, faire réfléchir les gens de façon différente. Je me suis toujours dit que la comédie, ça humanise les choses. En effet, lorsqu'on est obligé, de par son métier, à se mettre dans la peau d'un autre, de revêtir les vêtements d'un autre, de réfléchir comme le ferait un autre. Et bien, je me dis que c'est très difficile alors d'avoir des idées préconçues. Très difficile de ne pas avoir d'empathie et de ne pas aller à l'écoute des autres pour essayer de les comprendre. Donc c'est ça que je fais et c'est ça mon métier de comédien. Je sais que c'est très un-Frank Underwood. Bon, ce n'est pas du tout Frank Underwood qui vous parle là. Vous avez le droit. Mais je ne suis pas le personnage que j'incarne. Vous avez le droit d'être Kevin Spacey de temps en temps, surtout qu'on vous aime beaucoup aussi en Kevin Spacey. Si on revient au cinéma, effectivement, vous étiez déjà très connu à Hollywood. Quand le monde entier vous a découvert en 1994 dans votre rôle dans Usual Suspects, le film de Bryan Singer, on va regarder une scène où vous évoquez avec Chas Palmieri le caractère que vous supposez du suspect Kaiser Sosé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dio voulait une vedette pour jouer ce rôle. Mais Bryan Singer avait vu ce que j'avais fait dans Wise Guy, une série télé américaine, et ils ont écrit ce personnage pour moi. et il y a eu pas mal de gens qui étaient contre l'idée de me recruter et Brian Singer m'a soutenu jusqu'au bout et je suis tout à fait reconnaissant c'était une expérience formidable pour moi vous avez eu le scar du second rôle pour ce film et vous avez enchaîné ensuite pas mal de rôles de salauds oui il y a certains personnages que j'ai incarné qui pourraient être dans la catégorie que vous évoquez mais les Confidential, American Beauty Darrow Margin Call pas mal de films où je joue je joue pas vraiment des salauds et c'est un parcours génial pour moi j'adore j'adore pouvoir relever des défis des rôles que je n'ai jamais joué et je vais bientôt tourner un film sur J.D. Salinger et son professeur d'écriture Danny Strong qui a écrit Game Change par exemple c'est lui le réalisateur et évidemment il y aura la saison 5 de House of Cards la cinquième saison vous aviez tourné dans Swimming with Sharks nager avec les requins qui évoquait déjà la dureté cynique d'Hollywood qui vaut bien celle de la politique et vous avez vous-même réalisé Albinos Alligator qui évoquait aussi la dureté d'Hollywood et on a un reportage où vous présentiez ce film au festival de Deauville première arrivée aujourd'hui Kevin Spacey et M. Usual suspect le comédien devenu metteur en scène est venu avec Matt Dillon défendre les couleurs de son premier film Albino Alligator film cruel mais lucide sur l'art et la manière de réussir sa carrière à Hollywood ou ailleurs et vous Kevin pour arriver là devant les photographes faut-il être un peu requin ou plus requin que les autres d'une certaine manière ce film pose le problème de savoir ce que les gens sont capables de faire pour obtenir ce qu'ils veulent jusqu'où ils peuvent aller C'est un sensu j'étais complètement bourré C'est très intéressant je me souviens de ça très bien Deauville ils nous ont très bien traités le film a été très bien reçu et c'était ma première réalisation Et puis en 1999 American Beauty réalisé par Sam Mendes vous avez l'Oscar du meilleur acteur est-ce que c'est à ce moment-là que Sam Mendes et vous avez commencé à parler théâtre et avec le projet de diriger l'Old Vic Theater à Londres on le voit ce beau théâtre que vous avez dirigé Le Old Vic ça s'est passé de la façon suivante je suis allé voir Sam lorsque j'ai décidé de me lancer dans ce projet de l'Old Vic parce que je me suis dit que s'il y a quelqu'un qui pouvait convaincre de ne pas le faire ce serait Sam parce que lui il s'était occupé d'un autre théâtre à Londres pendant 10 ans le Don Mar donc il arrêtait de s'occuper de ce théâtre quand moi je voulais démarrer le Old Vic et puis après deux ans au Old Vic nous avons parlé d'un projet où Sam me mettrait en scène donc nous avons une discussion pendant plusieurs années puis on a eu un projet un petit peu plus grand Sam était approché par le responsable de l'académie de musique de Brooklyn il voulait que Sam travaille là et moi je voulais que Sam vienne à Londres pour travailler et Sam lors d'un petit déjeuner m'a dit et bien il nous manque quelque chose moi je suis un réalisateur britannique je vis à New York et je monte des pièces et des films toi tu es américain tu vis à Londres et tu diriges l'un des théâtres les plus iconiques au monde il y a quelque chose on a travaillé dans d'où le projet Bridge Sam a une compagnie avec le Old Vic et on a ramené des comédiens américains et britanniques pour faire du classique Shakespeare et Chekhov et au bout du compte Richard III la cinquième pièce dirigée par Sam sur trois saisons ça c'était la pièce dans laquelle Sam m'a dirigé et on a une photo je crois de vous dans ce Richard III un des plus grands une des plus grandes interprétations qu'on a eues de Richard III et Kevin Spacey a été fait membre de l'Empire britannique comme les Beatles pour sa contribution au théâtre shakespearien bravo et Pierre je crois que vous avez failli travailler ensemble vous aviez travaillé avec Sam c'est ce qu'il disait tout à l'heure il a amené à Paris plusieurs productions et vous avez travaillé avec Sam Mendes vous avez accueilli Sam Mendes aussi pour une pièce de Shakespeare Anne-Elisabeth à 13 ans vous avez participé à un atelier animé par Jack Lemmon et Jack Lemmon vous a dit ce jour-là quelque chose qui a changé votre vie j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais gamin il y avait pas mal d'argent dans le domaine de l'art et dans le domaine de l'éducation artistique donc jusqu'à l'âge de 19 ans j'ai eu plein d'expériences formidables et je rêvais d'être acteur mais j'étais très timide ma mère disait que dès la naissance elle savait que j'allais être comédien bref à l'âge de 13 ans je suis allé dans un atelier et il y avait Jack Lemmon qui s'occupait de cet atelier donc il fallait qu'on joue des scènes et moi j'avais une scène et à la fin de la scène j'étais tout à fait tétanisé Jack Lemmon c'était une de mes idoles et il est venu me voir il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit ça c'était formidable il faut que tu ailles à New York et tu seras comédien parce que c'est une vocation toi tu es comédien né a-t-il dit et parfois un enseignant un mentor un parent peut exprimer quelques paroles au bon moment et ça peut changer la vie d'un jeune ce conseil je l'ai suivi je suis allé à New York et j'ai étudié le jeu d'acteur treize ans plus tard j'ai découvert que Jack Lemmon venait à New York pour Long Day's Journey Into Night de Eugene O'Neill à Broadway et moi j'ai passé l'audition et j'ai passé l'audition et au bout du compte il est venu me voir il a mis la main sur l'épaule il a dit et ben voilà on a trouvé le gamin c'est toi et donc me voilà dans cette pièce de théâtre et me voilà pendant un an à travailler avec mon idole mon mentor Jack Lemmon et on a fait trois films ensemble alors justement on aimerait vous faire repasser une audition en quelque sorte c'est le défi Acteur Studios vous allez voir jingle tenez tenez donnez ça je vais vous demander de reprendre la même phrase avec des émotions différentes et cette phrase c'est un hommage à vos premières amours shakespearien to be or not to be that is the question musique la tristesse la fureur la fureur c'est pas fini vraiment la fureur maintenant to be or not to be this fucking wine l'allégresse l'allégresse la joie what is this allégria to be or not to be that is the question la terreur to be or not to be that's the question la surprise to be or not to be that is the question le mépris scorn to be or not to be that is the question attendez attendez encore une dernière avec la voix d'Al Pacino puis la voix de Bill Clinton oh to be be or not to be that is the question to be or not to be that's the question bravo c'est génial merci 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 mille fois je crois que c'est vraiment notre ce si merci